Bonjour Agathe Ebrasse, merci d'être avec nous aujourd'hui. 2024, on le sait, c'est une année toute particulière, une année de commémoration. Il y a celle des 80 ans du débarquement le 6 juin prochain, celle des 80 ans de la Libération Paris, et puis aussi la commémoration des 80 ans du massacre d'Auradour sur Glane. C'était le 10 juin 1944. Vous sortez à cette occasion cette BD dont Jean-Baptiste parlait, l'histoire de votre grand-père dans la grande histoire aussi, une adaptation d'un récit que vous aviez déjà fait et écrit avec lui. Ce projet de BD, c'est le vôtre ou c'était le sien ? Alors c'est un projet commun, c'était un projet qui nous avait été proposé par notre maison d'édition. Évidemment, moi j'ai 30 ans et donc la BD, ça me parlait particulièrement. C'est quelque chose qui aussi pouvait lui tenir à cœur et il avait un attachement particulier pour la jeunesse et la BD, c'est une première entrée vers la jeunesse. Alors évidemment, il y a son histoire, il y a vos échanges à vous, il y a la transmission au cœur de cette bande dessinée-là, familiale, mais transmission aussi pour l'histoire avec un grand H ? Je pense effectivement que sa porte d'entrée, c'était moi et ensuite c'était pour pouvoir transmettre au plus grand nombre la transmission du drame d'Oradour en lui-même, de la journée du 10 juin, son devoir de mémoire qui était important, mais aussi des valeurs qui sont plus larges et plus étendues. – Il y a quelques années, vous étiez venu sur le plateau de Télématin avec votre grand-père, dernier survivant du massacre d'Oradour sur Glane. Il témoignait de sa crainte, de l'oubli. On va regarder un extrait. – Oui, moi ce que j'ai peur, c'est qu'on oublie. J'ai travaillé 30 ans pour la mémoire et la réconciliation et j'ai peur parce que je vois les événements d'aujourd'hui. Il y a eu le Bataclan qui m'a énormément frappé parce que là j'ai revu la même scène qu'Auradour et c'est pour cette raison que le livre, c'est pour une des raisons pour que le livre soit là. – Agathe, aujourd'hui vous vous sentez dépositaire, garante de la mémoire de Robert, votre grand-père et puis de l'histoire d'Oradour sur Glane aussi ? – Alors effectivement, l'histoire d'Oradour sur Glane, il faut la défendre. Moi je suis attachée à mon grand-père parce qu'on avait une relation extrêmement fusionnelle. Ce qu'il m'a transmis, c'est ce devoir de vigilance qu'il exprime tout à l'heure où il m'a accompagnée pendant près de 25 ans pour me dire qu'Oradour est un avertissement et que si on voulait que notre futur se déroule en paix, il fallait aussi qu'on soit vigilants sur certains aspects. Donc c'est tout ça qui m'a transpi et qui m'a aussi demandé de transmettre après lui. – La BD que vous publiez, elle retransmet d'une certaine manière les images de ce massacre-là. Vous, vous en avez entendu parler très régulièrement avec votre grand-père, mais voir ces images dans cette BD, on les voit notamment ici sur cet écran, là on est vraiment au moment où votre grand-père réussit à s'échapper de la grange qui est en feu à cause des Allemands. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir ça, de voir ce que votre grand-père vous avait raconté ? – Le fait de représenter la réalité, c'était extrêmement important. On aurait pu choisir d'édulcorer un peu les choses, en tout cas pour que ce soit visible par un très jeune public. Moi ce qui me semble important, c'est qu'on mette en scène la réalité. Effectivement, moi j'ai entendu mon grand-père me dire qu'il sentait le sang des autres couler sur lui, et donc il était important que les gens puissent se rendre compte de ce qu'avait été le massacre, donc il y a des planches qui sont effectivement assez dures. Moi c'est un récit avec lequel je vis, que je dis presque tous les jours, et pourtant quand j'ai lu la BD pour la première fois et que j'ai vu les plans, j'ai pris réellement conscience de ce que c'était. Je le savais, mais de le voir, il y avait un impact différent, alors que je me l'étais déjà imaginé. Je pense que pour le lecteur, ce sera vraiment marquant et ça permettra, notamment aux plus jeunes, de se rendre compte de ce qu'a été l'horreur d'Oradour. Peut-être que c'est difficile pour eux, simplement sur un discours. La commémoration des 80 ans du massacre d'Oradour-sur-Glane le 10 juin prochain, elle fait partie des cinq commémorations d'ordre national, les grands moments de ces commémorations. Il y aura le président de la République qui sera présent. Cette commémoration-là particulièrement, comment vous la présentez, vous la vivez ? Est-ce qu'elle va être spéciale pour vous ? Le 80e anniversaire, bien sûr, c'est un anniversaire particulier, d'abord parce qu'on n'a plus de témoins, personne ne peut dire « j'y étais et j'ai vu », donc c'est particulier. Et puis c'est certainement un des derniers grands anniversaires que l'on aura avec des gens qui ont vécu cette période-là, qui ont connu l'ancien village d'Oradour, donc c'est particulièrement symbolique. Merci, merci beaucoup Agathe Brasse d'avoir été avec nous. Le dernier témoin d'Oradour sur Glane, c'est la BD que vous sortez, puis vous rééditez aussi le livre que vous avez co-écrit avec votre grand-père, avec un chapitre inédit en hommage justement à Robert et Brasse. Merci beaucoup. Merci à vous.